Bonsoir Madame Blanc, bonsoir éclaireur, bonsoir à toute la classe, bonsoir à vous même et bienvenue sur la plateforme. Merci beaucoup, donc j'ai la parole. Effectivement. Merci. Donc aujourd'hui mon test s'intitule le lancement officiel de la chose. La chose dont on parlait depuis le retour de l'homme a été lancée officiellement. Elle s'appellerait PPACI. Mais telle une colombe aux ailes cassées, elle semble retomber au pied de celui qui l'avait lancée. L'homme lui-même était tout en verve. On aurait dit un jeune homme quand même, lui qui avait montré tant de peines physiques à marcher. Nous allons tout de même nous permettre de nous poser quelques questions. Pourquoi le panafricaniste de saison a tenu à rendre hommage au défense Eskely ? Pour rendre hommage à sa compagne petite maman peut-être ? Ou pour s'attirer les femmes d'Eskely qui sont des milieux de jeunes majeurs en âge de voté ? Nous comptons pourtant plusieurs artistes chanteurs parmi les GORES, tels que la défunte Maïli Ba. Mais le Woudi, l'ignore peut-être, il n'a pas non plus clamé certains passages de texte du bien nommé cyberactiviste GORES de ses animés. Nous avons remarqué la présence aussi de plusieurs délégations africaines. Mais pourquoi, lorsqu'il était au Manette, plusieurs ressortissants de la sous-région ont-ils perdu la vie, victimes de sa jeunesse militante sous l'autorité de Blegoudé, avec le collier de pneus en flamme et son article 125 ? Le Woudi serait-il un panafricaniste de saison qui dirait oui en temps de pluie et non pendant l'Amadan ? Hier, il était leur assassin. Aujourd'hui, il les visite, il les invite. Non, il manquait une substance à ce lancement qui ressemblait plus à une amicale, ponctueuse de prestations d'humoristes telles que Adama Daiko, d'Amana le fou déchirant des documents, et le Woudi lui-même avec sa mémorable interprétation de ma copine El Pata. Tout nouveau-né a un avenir incertain, car sa vie est subordonnée à celle de ses créateurs, mais celui-ci part avec une des vaines certaines. Pour conclure, nous allons citer cette recommandation divine, qui dit que « Sortez de la distraction afin de me chercher ». C'est Dieu qui parle. Distraction s'en fut une au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire. C'est à quoi que des forces occultes tirent cet homme vers le bas, car même quand il veut être sérieux, il s'adonne à la distraction, au jeu, en somme à l'obscurantisme. Son seul fait d'âme semble se limiter à sa jeune compagne et qui reste la seule à ses yeux, à avoir de la valeur. La politique n'est pas le fort de l'enfant de maman, non. Il nous l'a démontré à maintes reprises, car de grand homme politique, il s'est avéré être un incapable politique. Laissons-le à son flop et déduons cette belle recommandation divine au grand homme ado, le sage. C'est lui qui ne chante pas ma copine, mais qui travaille en silence. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Et nous répondons Amen. Merci beaucoup, éclaireur. Vraiment, Mme Blanc, c'est à vous que reviennent tous les remerciements. Merci pour ce texte tranchant. Merci pour votre dévotion. Et surtout, j'espère bien que la misère publique a eu son temps de gloire, mais le sérieux recommande, comme vous l'aviez dit, que chacun puisse avoir un peu de retenue et comprendre que dans la vie, même si tout est permis, il faut s'imposer à soi-même des limites. C'est vraiment très important. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup.